bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congolive tv merci bienvenue un directeur c'est maté placide bonnie malamoua moquet on a bien n'a bienté pourquoi toujours les la banque on a bis au bas qu'ils aient un événement les 30 août 2023 à anago ma vénémane contre monisco des zala kinde attaque na attaque organisé ya effardé c'est et païa secte de konabiso et frais bici moi si koyo babou maki batouana en tout cas c'est tellement triste dommage et tous et pelis aussi na sangou ya président de la république mokonzi ya moca alors baki ke il faut vraiment qu'il y ait des sanctions sévères contre baotter ou babou maki batouana goma si d'yangon de tose et la commission parce que à tinda ki ya koti na délégation nationale la wana goma pour ba en keté na ba ba tracaca bababa responsabilité pour que baotter pas répondre à la banque et pas à justice c'est déjà un bon geste pour le peser tu sais qu'ils ne dormaient pas en tout cas nous saluons cette attitude cette prise de position du chef de l'état ça prouve à suffisance quelque part qu'il travaille pour les comptes de la nation et nous aimerions encore que ce soit en tout cas d'une manière concrète que les vrais auteurs soient traduits en justice et nous voulons voir en tout cas des condamnations de tous ceux là qui ont concouru directement ou indirectement de près ou de loin sur l'assassinat de nos compatriotes congolais les 30 août 2023 ici à goma dans les quartiers d'ocho mais à part ça aussi nous profitons de cette occasion pour présenter nos profondes condoléances les plus attristés à la famille des journalistes aussi qui ont eu assicombé lors d'un accident de circulation ici en ville de goma hier vendredi 1er septembre 2023 à toutes nos condoléances je rappelle qu'en tout cas nous avons perdu deux confrères journalistes il s'agit de j'ignore aklimali qui était moi personnellement un ami un proche de moi j'ignore aklimali était l'éditeur du journal et au réseau kralak et aussi les dédoyer de la presse du nord qui vous messieurs sami chamamba et aussi éditeur du journal et congo 26 que leurs âmes en tout cas reposant nous sommes vraiment touchés par la disparition lors d'un accident s'est revenu hier la nuit hier va nous réduire aux environs des vingt linéaires à goma en tout cas toutes nos condoléances aux des familles nous sommes touchés voilà même on se prépare ce matin pour se rendre sur les lieux de deuil répression à goma les chefs de l'état félix qui sait qu'est dit à condamner l'action des militaires les commandants suprêmes demandent en tout cas la justice de faire la lumière et établir les responsabilités une délégation a été dépêchée dirigeants c'est à goma pour déterminer les circonstances et promet des sanctions sévères contre les autorités impliquées dans la répression sanglante mercredi à goma plus de 43 personnes ont été tués par des militaires le président chisegeti extrêmement fâché indigné et ne comprend pas cette brutalité contre les civils que cette délégation soit d'abord la bienvenue ici chez nous en ville de goma nous aimerions d'abord tirer les oreilles de tous les membres constituant cette délégation dans le sens où lorsque on vous envoie afin de faire des enquêtes ici en ville de goma pour certains crimes commis d'abord précisément pour la journée du 30 août c'est avec un objectif de pouvoir éclairer toute la nation tant nationale qu'internationale par rapport à ces massacres et maintenant le fait de venir mener des enquêtes il faut que cette délégation rencontre les différentes parties prenantes parce que si la délégation va s'atteler uniquement à écouter un côté parce que ce sont les officiels si ils seront seulement là à écouter à entendre les argumentations du gouvernement provincial sans pour autant prendre aussi les avis et les opinions et les commenteurs des autres parties prenantes autres que les membres du gouvernement provincial en tout cas nous allons dire c'est déjà un échec et ce sera un mauvais départ donc nous allons appeler les membres de cette délégation de chercher à rencontrer les différentes parties prenantes pour qu'il y ait de la lumière par rapport à ce dont nous nous avions qualifié des carnages mais aussi ce dont nous pouvons souligner c'est dans le sens où nous voulons maintenant voir ok la manière dont les premiers ministres et ministres les vice-ministres de la défense monsieur Jean-Pierre Bimba Gombo lui qui est le patron direct de monsieur le gouverneur du nord qui vous nous voulons voir maintenant sa bonne foi de servir la nation donc c'est vraiment une épreuve à laquelle on vient de les soumettre et il doit choisir entre protéger sa pépite ou soit éclairer la nation et préserver la dignité de toute la nation congolaise donc nous sommes en train de l'attendre avec attention donc nous le tenons à l'oeil par rapport à cette mission nous ne voulons pas des sentiments qui qui vont régner dans le chez de tous les membres constituant cette délégation gouvernementale nous voulons que la justice soit faite et la bonne justice alors les auteurs sont bel et bien connus les les gens qui ont instruit l'armée de commettre les massacres sont aussi connus sont toujours ici en ville de goma dans les cheffiers de la province du nord qui vous les gens qui ont induit en erreur tous les services des renseignements tous les services de la province sont aussi connus c'est pourquoi nous voulons que la justice soit faite et que cette délégation vraiment serve la nation et qui est de la lumière par rapport à ces massacres qui s'est passé ici à ville de goma les 30 août 2023 c'est vraiment triste les procès en flagrance d'un premier groupe de 140 prévenu arrêté lors des altercations entre les forces de l'ordre et les adeptes de la secte fois l'attiré les judaïques messianiques vers les nations wassalendo a débité vendredi hier à goma 1er septembre l'audience publique se tient en tout cas au sein de l'unité cette première audience consiste à l'identification des prévenus parmi lesquels le leader de la foi naturelle judaïque messiaque messianique vers la nation dont les prophètes effrées même ici moi tous les prévenus sont poursuivis pour des chefs d'acquisition association des malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel à la suite des altercations mertiaires mercredi à goma et a fait 48 décès dont un policier sa 58 personnes ont été interpellés parmi les manifestants ces derniers pour tester contre la présence de la moniscope au congo alors suivait un procès s'est ouvert hier à goma messieurs placides la question qui ronge d'abord toute l'opinion locale ici en ville de goma c'est de savoir pourquoi les gouvernements provincials précipitent un procès non c'est pas les gouvernements provincials mais préciser c'est kinshasa on a suivi d'abord les communiqués et au niveau des au niveau national au niveau des kinshasa on a annoncé un procès en flagrant parce qu'il faut que les ressentir les responsabilités pardon soit établi on doit éclairer l'opinion c'est ce qui s'est passé réellement voilà mais non il faudrait saluer cette manière dont la république fonctionne comment on organiser un procès vite vite pour savoir qu'est ce qui s'est passé réellement il ya un sérieux problème on ne peut pas être jugé parti parce que nous nous pointons du doigt le gouvernement provincial le gouvernement provincial qui est régi effectivement par les militaires il ya l'auditorat militaire du nord qui vous qui s'implique dans ce procès et on se dit comment se fait-il quelqu'un qui est pointé du doigt oui c'est un corps parce que l'armée c'est tout un corps et maintenant étant un corps le même corps qui est pointé du doigt dans l'assassinat dans les massacres des populations civiles non armées se précipitent à la hâte dans un procès que nous personnellement ne pouvons pas permettre que ça puisse se passer parce que normalement avant qu'il y ait procès il fallait d'abord qu'il y ait des enquêtes des enquêtes qui vont donner de la lumière par rapport à ces massacres et c'est donc nous nous présumons et le fait que la précipitation de ces procès c'est juste une façon de chercher à non santé les gouvernements provinciales les commanditaires de ces massacres dans le but toujours décharger encore les victimes autre question qui se pose et dans le sens où comment se fait il ce sont les mêmes victimes les gens qui ont eu à perdre les l'air que ce sont eux encore qui sont les premiers devant la barre afin de comparaître donc c'est tellement triste c'est c'est très confuse lorsque ce sont encore les victimes qu'on remet devant la barre mais les auteurs jusque là sont épargnés normalement si ça devrait être un procès équitable normalement nous devrions voir dans un premier temps les auteurs de ces crimes les auteurs de ces massacres comparaître devant la barre des surcroît lorsqu'on annonce un procès en flagrance une audience foraine normalement tous les publics devaient prendre part à cette audience chose qui n'a pas chose qui n'a pas été le cas parce que moi même non écoutez pardon 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 un instant tous les participants nous autres nous étions là au stade de l'unité on faisait que en faire entrer uniquement les journalistes mais aussi les juristes le public est resté à l'extérieur et d'ailleurs on a on a on a refoulé on a refoulé bon nombre de participants parce que c'est comment on a un procès en flagrance et là où on a annoncé que c'est une audience publique et on a refusé l'accès à la population donc il ya quelque chose qui est en train de se manigancer c'est pourquoi ils ne veulent pas que la population prenne part à cette audience foraine et c'est ce dont nous sommes en train toujours de décrier pour nous on suggérait même que les chefs de l'état interrompt ces procès avant de qu'on préserve d'abord les enquêtes qui viendra faire la délégation interministérielle qui proviendra de kinshasa ce serait ça même notre souhait et ça c'est ça notre demande d'ailleurs donc c'est ce procès ici pour nous nous voyons que c'est un procès précipité monter de toutes pièces pour essayer un peu d'innocenter les gouverneurs militaires lui qui est le commandé commanditaire direct de ces massacres qui s'est passé ici au nord qui vous dans les chefs liés de la province qui vous en ville de goma le 30 août 2023 en tout cas nous n'attendons pas vraiment quelque chose de satisfaisante par rapport à ce procès si c'est de cette manière là que ça va se dérouler vous avez fait une déclaration hier qu'est ce qu'on peut retenir de cette déclaration c'était d'abord une déclaration j'ai souligné du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du nord qui vous une déclaration qui a été d'abord combattie par les autorités provinciales lorsqu'ils ont eu à déployer vraiment un dispositif sécuritaire à l'endroit prévu où on devait passer notre point de presse à cet endroit nous nous sommes dit il est mieux que l'on puisse se déplacer pourvu que nous puissions éclairer la lanterne par rapport à ce massacre par rapport à ce carnage à l'endroit où nous sommes déplacés on a eu à entamer notre communication et la communication était déjà presque à sa fin c'est là où une djip de la police est survenue encore derrière nous pour nous réprimer même en plein point de presse nous dénonçons encore cette restriction de la liberté d'expression parce que en soit il ya ce qui est reconnu par la pour notre constitution c'est la liberté de s'exprimer la liberté d'opinion et surtout dans une question où l'opinion tant nationale qu'international a besoin d'obtenir des déclassissements quant à c'est quant au massacre qui s'est déroulé maintenant les mobiles de notre déclaration dans notre déclaration pour être bref nous avons d'abord condamné ok avec févérance les massacres des populations civiles non armées et nous avons profité pour demander dans un premier temps que la justice soit faite que les auteurs répondent de leurs actes chose qui était qui est vraiment en cours bien que la manière dont ça commence à se passer ça ne donne pas en tout cas confiance ça n'inspire pas confiance mais c'est déjà en cours nous avons exigé qu'il y ait réparation et dédommagement des différentes familles qui ont perdu les lèvres nous avons exigé qui est la libération de tous nos compatriotes détenus arbitrairement suite à la barbarie bien orchestrée par le gouvernement provincial nous avons exigé qui est qui est la facilitation d'accès aux différentes familles qui ont ce qui continuent à chercher les lèvres parce que jusqu'à présent le gouvernement provincial refuse qui est visite qui est accès aux membres de la famille dans différents hôpitaux dans différents cachots on se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de préconiser par rapport à ça parce que au moins s'il y a eu quelqu'un de ma famille qui était parmi soit les victimes parmi les lèvres les récalcitrants normalement on devait avoir accès pour que nous puissions savoir s'il est encore en vie ou s'il a été parmi les bilans présentés par les dirigeants congolais donc c'est c'est ce dont nous avons demandé mais au delà de ça nous avons demandé à la population de la ville de goma de pouvoir observer une journée ville morte sur toute l'étendue de la ville datant de ce lundi 4 septembre 2023 donc c'est une journée ville morte dans l'habit toujours de commémorer nos siens qui ont été lâchement abattus dans ces dans cette attaque du 30 août mais à part ça moi personnellement maintenant je demande que les gouvernements congolais puissent reconstruire cette église parce que c'est sur instruction de l'autorité provinciale que les militaires ont eu à incendier la dite église et maintenant nous voulons que les gouvernements congolais voient comment reconstruire cette église cette église à l'heure je dis et cette reconstruction doit être doit être fait dans l'urgence parce que c'est tellement triste et dommage lorsqu'on condamne la population et des fois on condamne la population des destructions méchantes mais malheureusement c'est maintenant les gouvernements qui autorise qu'il y ait destructions méchantes à part la reconstruction de cette église il faudrait que cette église d'abord soit reconstruite à matériaux durables ne voulons plus voir que ça soit en taux et à part cette reconstruction que nous sommes en train d'exiger il faudrait aussi la reconstruction de la radio à partir là toujours à cette secte messianique de monsieur effraim bici moi parce que nous avons oui dire qui a que que les militaires sont se sont volatilisés avec l'émetteur de cette radio c'est tellement triste et dommage mais il y a aussi beaucoup de pertes des différents biens et d'ailleurs la population environnant la secte là-bas nous ont témoigné comme quoi les militaires ont eu aussi à piller on y a pillé les biens des populations civiles environnant cette secte placide ça va ça ne va pas les experts militaires des fausses armées de la rdc de l'armée ougandais et puis dieu faut réaffirmer mercredi à kampala leur engagement à poursuivre les opérations militaires conjointes jusqu'à atteindre les rebelles à def partout ils se cachent en rdc oui dans le grand nord il ya quand même des indices il ya des signaux qui montrent à suffisant c'est quelque part on peut récolter des bons fruits au travers cette mission conjointe entre les efforts dc et la youpdf donc l'armée ougandaise et c'est quelque chose que nous saluons nous appelons la population de cette partie de la province de toujours coopérer avec les services des renseignements de toujours coopérer avec les forces loyalistes de toujours dénoncer et de maintenir l'état de vigilance envie de contribuer à en vie de contribuer à la traque de ces edf qui ont longtemps endeuillé nos familles là dans le grand nord donc c'est une mission que nous sommes en train de saluer parce que au moins nous avons des témoignages positifs par rapport à cette mission conjointe youpdf et fard ici à nos forces loyalistes de maintenir toujours l'endurance bien que nous n'allons pas en tout cas présenter ses messages avec existe insistance parce que nous avons vécu un événement douloureux ici en ville de goma où ces filles nos efforts dc il faut faire aussi attention parce que l'ennemi n'est ce que l'objectif de l'ennemi monsieur placide c'est de solidariser voire donc partager la population et son arme et créer ce climat des manques de confiance a vu comment la population nécessite d'afficher un soutien défectible à son armée alors nous devons faire très attention nous continuerons à soutenir donc parce qu'on sait on sait bien qu'on a qu'une seule armée nous avons une unique armée nous continuerons à soutenir nous continuerons à soutenir nos forces loyalistes et cela d'une manière indéfectible mais que les chefs de l'état nous aident à nous débarrasser de nos forces loyalistes certains éléments dangereux qui seraient au service de l'ennemi donc nous voulons voir une armée bien au top nous voulons voir une armée qui est qui est monotone une armée qui n'est pas infiltré c'est ça notre souhait et c'est cette armée là que nous continuerons à présenter notre soutien indéfectible merci monsieur placide d'avoir été là c'est plutôt nous que vous remercions chers journalistes nous sommes au plus de 143 81 44 31 276 merci mesdames et messieurs on se retrouve demain le lundi pour un nouveau numéro nous sommes disponibles et vous dites qu'il n'y a pas rentré le lundi oui c'est une journée ville morte nous devons commémorer les morts nous avons commémoré nos siens qui ont été lâchement abattus il n'y aura pas de bon week-end pour nous ici en ville de goma pour les téléspectateurs bon week-end vous 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 vous